Merci, merci pour cette invitation d'aujourd'hui, chers collègues, à tous une bonne journée. J'espère que mes compots qui vont nous éloigner de la Russie pour parler d'une petite réunion qui s'est la Champagne et l'accès où le baron de Baille a résidé et s'affigurant dans son château. Pour vous présenter un petit peu l'ensemble, j'ai d'abord articulé en quatre parties une présentation du contexte général puisque je suis archéologue autour des collections archéologiques et de leur constitution en Champagne et ensuite des exemples de déplacements de l'eau de l'eau. de la collection au fur et à mesure des événements politiques et militaires qui se sont déroulés sur le territoire de la Champagne. Donc on va commencer évidemment avec les débuts de l'archéologie chambenoise de manière à nous permettre de pouvoir rentrer dans l'histoire de la constitution de ces collections. Deux événements importants, le premier c'est un congrès archéologique de 1855 qui dresse les premiers inventaires des grands sites archéologiques de la Champagne et 1875 le second grand congrès archéologique qui sont les deux se tiennent à Chamon-sur-Marne tout près du camp militaire de Montmelon où l'empereur a sa résidence. Et l'empereur Napoléon III s'est mis en tête d'écrire un ouvrage sur César et donc va faire des recherches avec l'aide de l'armée française sur des sites archéologiques notamment le camp de la Chèque et d'autres batailles qui sont mentionnées dans la guerre des lignes. L'empereur réside régulièrement et achète à prix d'or des collections que les paysans du coin lui amènent par panier complet et qui vont constituer les collections du musée des antiquités nationales qui est aujourd'hui le musée d'archéologie nationale. Et avant que ce musée n'existe l'empereur avait réuni des collections qui étaient présentées dans un des salons de la Chèque de Compiègne. 1862, c'est le décret de l'empereur et la création du musée d'archéologie nationale aujourd'hui des antiquités nationales à l'époque au musée de Saint-Germain-Morais. Et la Champagne représente pour cette inférieure et notamment pour les âges de fer 50% des réserves du musée. C'est dire la richesse. Et cette région, on verra pourquoi, a livré des centaines et des centaines de ces cultures. Les débuts de l'archéologie ont été réalisés par des aristocrates, des gens éduqués qui se sont intéressés à l'histoire de la région. Puis ensuite, ce sont les paysans qui ont pris le relais trouvant là le moyen de mettre du beurre dans leurs épinards dans les périodes difficiles que connaissait l'agriculture française sur la Champagne et puis surtout la fin de l'industrie lénière en Champagne. Donc là, vous avez deux personnages importants du secteur sud-ouest de la Marque qui sont collectionneurs et créateurs de musées. Le premier, Joseph de Valle, qui va par la suite explorer et voyager en Russie, qui va constituer une collection de 7000 objets qu'il va donner au musée d'archéologie nationale. Et puis d'un autre côté, Léon Jouron, qui est un militaire de carrière, on est donc, la famille possède des vignes en Champagne et des vignes en Algérie, et qui va donc constituer un musée et qu'il a appelé le musée cantonal parce que la commune d'Avise est chef de canton à sa vie. Le baron de Valle est connu dans les recherches et là, le 8 mars prochain, passent des documents pour la première fois en vente publique qui sont des documents de premier intérêt pour la connaissance de la recherche régionaliste menée par le baron de Valle. On a un plan de décrobreu et ici, le journal de fouille d'un site archéologique qu'il a exploré lui-même et qui montre qu'il a tenu des jours. Mais revenons au territoire de la Champagne. Cette photo, tout simplement pour vous montrer qu'il était extrêmement facile de trouver des structures excavées dans le milieu crayeux qui s'étend de Troyes en passant par Chalons-sur-Marne et remontant jusqu'à Rince. On a, en fait, en gros entre 10 et 15 centimètres de terre arable au-dessus du niveau de craie. Donc, il suffit de rentrer dans le sol un instrument qu'on appelle la sonde champenoise et que le baron de Valle a utilisé pour déterminer qu'il y a une structure profonde. Et donc, on va fouiller sur le terrain et le baron de Valle nous dit dans une lettre de 1872 qu'il est obligé d'indemniser les agriculteurs pour la récolte de Saint-Foin qui l'a évidemment perturbé en faisant ses recherches archéologiques. On a des témoignages, ici c'est un document dit en collection particulière, d'une fouille de 1868 qui sont liés à l'aménagement des voies de chemin de fer, par exemple, comme ceci. Et puis, une fois que ces paysans ou ces archéologues ont trouvé leur collection, soit ils le rentrent dans leur collection, soit ils essayent de s'en séparer et de le vendre. Et là, on passe des annonces publiques dans la presse. Et toute personne intéressée peut acheter. C'est comme ça que le baron de Valle a acheté un certain nombre de collection. est publié dans le même temps, un certain nombre, sont publiés dans le même temps un certain nombre d'Atlas, les geôles, qui nous montrent à la fois des lieux où des fouilles archéologiques ont été faites, mais aussi les éléments d'infrastructures qui nous permettent de pouvoir déterminer où ces lieux de fouilles ont eu. Et puis les collections, comme celles qu'on a vues sur la Russie, sont réunies chez des particuliers. Ici, c'est dans un restaurant de la Régime Reims et où on voit qu'il s'appelait « Au sabre de Kellerman » parce que c'était un républicain qui tenait ce restaurant et qu'il avait acheté le sabre de Kellerman à la bataille de Valmy. Mais parmi les ensembles d'armes napoléoniennes, principalement réunies ici, on trouve de l'archéologie figurée sur des panneaux, des panoplies. Et c'est le lieu de rendez-vous des archéologues de la Régime Reims et où l'un écrit à l'autre « Amusez-vous bien dimanche prochain à faire des recherches ». C'est aussi la période où on développe des expositions pour présenter l'archéologie régionale. Ici, on a une photographie de l'exposition de 1876 à l'archevêche de Reims où sont présentées les collections de Léon d'Oreille que vous retrouvez ici et que vous retrouvez au Musée des Antiquités Nationales. Donc ça, c'est celle de Faudriniers, pardon. La collection Morel est en profonde et ayant été acquise par le British Museum. On va voir qu'à cette période-là, Allemands, Anglais et Américains essayent de récupérer des collections pour leurs musées respectifs. C'est aussi la période où les gens riches, notamment ici Frédéric Moreau et d'autres pour la région, et si là, ça concerne la Vallée de l'Aisne, la région de Soissons, vont publier des albums présentant leurs recherches archéologiques et énormément illustrés et la collection Caranda constitue le point de départ. On a par une lettre du baron de Baille, rédigé en 1926, et on sait qu'après la mort de son père, en 1892, le baron ne doit pas hériter du château familial et donc il doit se séparer de sa collection. et il reçoit des propositions d'acquisition de sa collection faite d'Amérique et d'Angleterre et par patriotisme, il va donner sa collection au musée d'archéologie national. Les premières collections rentreront en 1899 et la collection sera acceptée d'Anglais en 1926. D'autres collectionneurs publient des albums, on a le cas de Champagne-Souterraine qui concerne essentiellement la propre histoire mais pour lesquelles des planches concernant toutes les autres périodes pré-histoire, époque des invasions, époque galoromaine ont été préparées mais fautes d'argent n'ont pas été publiées et sont conservées aujourd'hui à la bibliothèque thermogétrique. Et la diffusion des collections se fait par la multiplication des photographies vers les collègues étrangers bien évidemment puisque tout le monde est en contact par les congrès d'archéologie et d'anthropologie de l'Église. Donc ça c'est le contexte général. Dans ce contexte général chacun s'informe de ce qui est trop. Et un industriel allemand, le varon Léopold von Birgand qui est propriétaire d'entreprises à Düsseldorf et vie à Berlin a utilisé les soins d'un grabateur qui est un personnage qui est né dans le Nord qui était instituteur qui séchait l'école pour aller fouiller la nécropole mérovingienne qui était de l'autre côté de la rue et faisait travailler les élèves de la rédaction pendant ce temps-là. Il a donc été licencié de l'éducation nationale et par la suite s'est acheté un bistrot sur la place principale de Paris avant de s'acheter des appartements à Paris et de travailler pratiquement essentiellement avec le baron von Birgand et le musée des Antiquités Nationales pour rendre des antiquités. Je vous ai mis là une lettre et la transcription il y a quelques fois que c'était de frappe c'était dans le cadre des échanges que j'ai eu avec mes collègues du musée de Berlin à propos des échanges justement de collection vers le musée de Berlin et le petit hôtel a exploré après avoir lu et dépouillé toutes les publications évidemment du baron de Bâle étant sur place ayant fréquenté tous les musées prenant des notes lisant tous les journaux il avait toutes les informations il tirait de l'argent du baron von Birgand entre 6 000 et 15 000 francs par année de manière à pouvoir payer des ouvriers payer l'entièreté des foules et ensuite dédommager les paysans des travaux ceci a duré un certain nombre d'années je vous donne ici quelques exemples et vous pouvez voir qu'il a fouillé dans la marne dans l'eau dans l'Aisne évidemment tout autour de cette région de Champagne et de cette région créose il laissait les tombes ouvertes ne rebouchait pas les terres et pratiquait de la manière suivante il faisait venir des ouvriers qu'il rémunérait fort peu cher mais qui permettait à des paysans d'obtenir un petit peu de l'argent de les faire travailler jusqu'à ce qu'ils arrivent sur les niveaux archéologiques une fois que c'était fait il s'installait sous une tente fouillait récupérait les objets qui n'étaient pas montrables aux populations qu'il pouvait bien voir et ensuite il revendait les objets qui à dire garde pour les plus beaux parce qu'il avait financé et pour ce qui était de moyen d'intérêt il le revendait au musée ou à tous les collectionneurs voire des antiquaires donc la presse s'est faite l'écho de ce genre de pratiques et on retrouve certaines fois sur les fouilles des petits pavés de craie où les propriétaires des terrains demandent est-ce que les fouilleurs puisqu'il n'y avait pas de protection rebouchent quand même leur fausse parce que ce n'était quand même pas très pratique pour la bouvrir derrière quand il devait évidemment reboucher les tombes avant de le faire et le sieur Cotel dans le journal quelques jours plus tard répond que non ce n'est pas lui un personnage à la solde des allemands qui l'a fouillé mais que c'est un homme tout à fait respectable qu'il est membre de sociétés archéologiques dominantes et qu'il fait ça pour le bien patrimonial de la régionale et qu'il vend les collections à des institutions tout à fait remarquables et qu'il est membre donc ça c'était un exemple parmi tant le second exemple c'est l'exemple du pillage du château du baron de May pendant le premier conflit mondial celui-là a eu lieu pendant la première bataille de la Marne donc on en parlait tout à l'heure convention de la haie qui protégeait normalement les biens mais dès le 19 septembre 1914 les premiers bombes les premières bombes incendiaires tombent sur la cathédrale de Reims et détruisent le musée archéologique qui était situé ici sur la droite de la cathédrale de Reims dans les locaux de l'ancien archevêché plusieurs milliers d'objets archéologiques qui ont disparu et les archéologues chambonois ont même fouillé dans les cendres en fons chaud pour récupérer quelques objets qu'on retrouve dans les collections du musée archéologique cela va provoquer une telle indignation que la comtesse Ouvaroff à Moscou pendant la guerre de 14 va demander au baron des Ralles de concevoir si c'était possible une exposition sur les exactions commises par les allemands face aux monuments français d'un autre côté l'Allemagne va récupérer sur le front un certain nombre de collections et va mettre en place des équipes qui vont être chargées de récupérer les collections archéologiques de s'enquérir auprès des musées de ceux qui pourraient servir d'objets dans les transactions futures et de prendre un certain nombre d'objets des musées en otage donc le début de la bataille de la Marne commence le 6 septembre et le 5 au soir un état-major allemand s'installe dans le château de Bâle vous avez ici une vue arrière du château avant la guerre de 14 et l'hermitage dont on parle de Bâle dans ses documents c'est à dire qu'après la guerre de 14 vexée qu'on ait pu enfreindre la propriété de sa propriété et celle de son épouse qui est d'une famille originaire d'Allemagne et Oppenheimer que des Allemands aient pu se comporter comme ça dans sa propriété ne réoccupera plus les salles qui étaient les salons d'apparats de ce château pour occuper l'appartement qui était réservé au régisseur du château et qu'on appelait l'hermitage qui se trouve sur l'aile gauche du château on ne voit pas là sur la photo seulement sur la petite photo qui est une photo du baron de Marne voilà où étaient entreposées les collections vous avez ici l'aile nord du château et les trois fenêtres qui sont là constituent la salle de présentation des collections archéologiques qui après 1906 va être réoccupée par les collections venant de Russie réinstallées dans l'ensemble de ces salles vous avez ici donc vue de la cour intérieure vue de l'extérieur et une autre vue de la cour intérieure du château voilà l'aménagement après 1906 on ne possède pas curieusement de photos d'aménagement des collections antérieures on a quelques informations sur la disposition dans la salle aujourd'hui voilà la salle qui était la salle du musée la théorie du musée de Bâle avec le carnage authentique payé par les parents du baron en 1873 pour l'aménagement et les deux ouvertures pratiquées pour éclairer la salle sur la muraille extérieure nord de l'aile de manière à pouvoir rentrer les deux des quatre énormes colisoires néolithiques qui étaient présentés dans cette salle voilà le 12 septembre le front est reculé sur Reims donc entre le 6 et le 9 septembre le saccage du musée et du château de Bâle a été fait la baronne de Bâle qui est à Paris qui a une heure énorme de venir revenir au château de Bâle elle est à Biarritz en formation comme infirmière au front et va mener une campagne de presse qui va être illustrée par de nombreuses cartes postales et accusant le crown prince de cette rapide en fait il faut la rapporter à Brunswick et non pas au crown prince et si le Brunswick a emmené un certain nombre d'objets de valeur d'identité je suis baudor qu'il n'a pas pris sauf quelques exceptions d'objets ethnographiques venant de Russie mais que c'est plutôt lié à la rapine des soldats qui sont partis les derniers puisqu'il y avait au château de Bâle une ambulance une antenne télégraphique et l'état-major de Brunswick donc il y avait énormément de soldats ce qu'on sait c'est qu'effectivement Brunswick est reparti en emmenant tout un tas d'objets en prenant en otage un ouvrier de Bâle en lui mettant un réveillard sur la tête pour emmener les objets à Rottel mais on ne sait pas ce qui s'est devenu par la suite mais on est vraisemblablement en avion et le baron de Bâle a eu beaucoup de mal à terminer tout ce qui n'avait pu être volé parce qu'il n'en avait pas obligatoirement de photos mais ici sur la carte postale on sait qu'il note le vol d'une tapisserie de Bruxelles qui était conservée au Châne dans le dossier des dommages de guerre on a quelques photos d'objets provenant de Géorgie du Caucase et d'Ukraine qui ont été dérobés et c'est sur la foi du témoignage de sa fille qui a un comportement remarquable dont je vais publier la biographie au mois de juillet prochain pendant la guerre que le baron a pu obtenir les dédommages on a quelques éléments publiés attestant du saccage on voit quand même qu'il y a eu un certain acharnement et vous allez voir que les photos commandées à Chevaugion par la baronne de Valle illustrent ici dans le bureau du baron le vol et la recherche systématiquement et d'argent puisqu'on a volé plus de 3 000 francs qui étaient cachés dans un nouveau et de nombreux objets et bijoux voilà quelques photographies et puis les photos faites par Chevaugion pour illustrer le vol de l'objet et on voit ici une quantité de boucles d'oreilles en bloc venant de la Russie et du Caucase ont été dérobées toutes ces photos ont été prises exactement le 1er octobre 1914 on a toute la documentation pour le pouvoir remonter ça à cette époque là et donc immédiatement dans la suite l'état français qui est choqué par les exactions des allemands sur l'ensemble de la longueur du front va faire à Paris une exposition montrant les exactions du baron et il existe encore des objets de cette exposition qui n'ont pas pu être rendus aux communes où elles ont été prises et qui sont conservées ou qui étaient encore conservées dans les sous-sols du petit palais à Paris et j'ai permis le retour de quelques pièces vers des communes de la meuse et de la main et les photos de chevaux-john ont participé à cette exposition de 1916 à Paris ceci pour faire face à ce qu'on connaît du Kulmschutz allemand de l'autre côté où Johann Baptiste Köhlen a été chargé de l'archéologie ceci a été créé tardivement par l'armée allemande mais était déjà en gestion embryonnaire en l'armée allemande quand elle est arrivée en France parce qu'elle est rentrée parce qu'on sait sur la Champagne qu'un certain nombre de collections ont disparu lors des premières batailles de la bataille de la Marne dans la zone grénoise par exemple et le Kulmschutz nous permet de retrouver au musée de Berlin un certain nombre d'objets puisque les collections françaises conservées au musée de Berlin en 1945 attestées par l'inventaire étaient de plus de 6000 objets malheureusement on va voir que tout n'a pas pu être conservé mais que dans le cadre de l'usilmon et des fouilles faites sur le front par Niedemann qui était un jeune étudiant de l'université allemande en archéologie et qui a tenu des carnets extrêmement précis sur les fouilles ont permis de replacer avec une extrême précision l'emplacement des fouilles faites pendant le conflit en 1917 sur le front de l'Aisne à la hauteur de Soissons sur une commune qui est plus sinon jusqu'à l'est de Soissons ceci a été publié tout récemment dans une édite monographique sur le site de Lucie alors c'est tellement précis qu'on a la description des tombes de manière très 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 permettent de replacer très précisément les découvertes sur les fouilles les soldats allemands et les officiers ont tenu des carnets permettant de relever dans les musées ici sur le musée de Pavelle mais on peut le faire sur d'autres musées du front et notamment de l'arrière des listings d'objets pouvant servir à des négociations ultérieures et servent d'éléments de négociations pour obtenir de l'argent et dans mes relations avec le musée de Berlin j'ai pu découvrir que dans la marne par exemple à Aubéry pour l'installation de tranchées de mitrailleuses avancées par rapport aux tranchées un autre étudiant allemand malheureusement tout n'est pas conservé a pu fouiller un certain nombre de tombes mérologiennes tous les matins parce que les soldats français qui étaient en face avaient le soleil dans l'oeil et ne pouvaient pas tirer sur les lignes allemandes et donc tous les matins on procédait à des fous archéologiques sur une tombe avant les échanges d'artillerie et de tir la pluie mais en ultime exemple je vais ajouter là en travaillant sur les dernières archives que j'ai montrées qui concernent le musée d'Arbrus à Paris je vous donne cela en ayant retranscrit une partie d'une lettre du baron de Paris d'attente du 21 mai 1927 à propos des collections ramenées de Pussy qu'il offre au poitronnier de Saint-Serge à Paris de manière à pouvoir rendre au bus ce qui lui a été donné par des russes pour le rendre au bus éloigné de leur patrie afin qu'ils aient un souvenir de ce qu'était leur mère patrie et donc il se met évidemment en France comme quoi un français fera revivre en eux tout ce qui concerne la beauté de leur pays c'est-à-dire que ce qu'il a reçu de la Russie aujourd'hui il le rend à la France pour que les russes émigrés après la révolution puissent trouver en France le fruit de ce qu'ils lui ont donné et il va jusqu'à demander à la défavorie de lui fournir des photographies de toutes les églises qu'il peut trouver d'un style néo-mothique à clocher en dos pour pouvoir les présenter en regard de ceux de Russie voilà donc ce avec quoi je voulais conclure pour présenter une modeste région qui est la Choupagne liée au baron de Valle et l'histoire des collections relatives à ce baron qui sont dispersées dans de nombreuses institutions et donc je remercie évidemment tous les collègues qui m'aident dans ma recherche autour du baron de Valle et de l'histoire des collections de la Choupagne merci à vous